salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui nous allons parler de ce qu'il faut comme matériel pour peindre voilà parce que ben pour une petite histoire à vous raconter j'ai un client qui m'a dit une fois voilà j'ai voulu peindre la chambre de mon enfant et le truc c'est que ben il savait pas quoi utiliser du coup il m'a dit ça serait cool que tu fasses une petite vidéo sur youtube comme ça tu nous expliques un petit peu ce qu'il faut donc ben je fais cette vidéo pour vous expliquer ce qu'il faut pour peindre or voilà j'ai tout fait tomber encore alors pour commencer quand on peint on commence par réchampir donc réchampir qu'est ce que c'est c'est tout simplement peindre tout le contour par exemple d'un mur et donc ça on va le faire à l'aide d'un pinceau mais c'est pas les mêmes pinceaux qu'on voit chez valérie damido bon j'ai rien contre elle vous inquiétez pas en gros on va utiliser ça comme pinceau donc voilà regardez je fais un envers plan hop je vous montre comment tu es voilà en gros on va utiliser un pinceau comme ça il a une forme assez spécifique c'est un pinceau à réchampir voilà donc il a une forme assez spécifique je le reprends voilà en gros c'est un pinceau avec le bout vous remarquez il est en pointe alors là bon il a déjà été en service plusieurs fois donc du coup là il est plutôt neuf il a plus la forme vraiment quand on l'achète mais en gros voilà la forme est en pointe comme vous l'avez remarqué pour réchampir après on a d'autres pinceaux encore donc bon là je ne l'ai pas pris sur moi mais le même pinceau à réchampir que je vous ai montré donc celui ci il en existe de plusieurs sortes voilà il en existe des plus petits que ce que je viens de vous montrer puis il en existe des bien plus gros encore voilà donc après tout dépend de ce que vous avez à peine si vous avez des très grosses surfaces des toutes petites surfaces voilà ensuite pour par exemple quand vous allez peindre un chauffage par exemple un gros chauffage en fonte par exemple là vous allez utiliser ou même des tuyaux même si vous peinez des tuyaux des gros chauffage en fonte à l'ancienne là vous allez utiliser là il est tout neuf celui ci on va utiliser ce qu'on appelle un pinceau radiateur donc là voilà il est encore dans l'emballage il est tout neuf celui-là il n'est encore jamais servi donc là voilà c'est ça un pinceau radiateur donc là vous voyez il est tordu il est incliné c'est pas moi qui l'est tordu il est comme ça de base c'est pour accéder vraiment dans les endroits les plus délicats ensuite voilà vous remarquez le manche est plat contrairement au précédent que je vous ai montré voilà ça c'est pour accéder à l'intérieur des radiateurs en fonte il a cette forme vraiment tordu pour pouvoir peindre sur les côtés voilà donc ça pareil il en existe de plusieurs tailles donc il en existe des bien plus petits que ça bien plus fin et il en existe des bien plus gros que celui ci voilà ensuite en même temps qu'on peint donc qu'on réchampi bon là je l'ai pas avec moi mais on peut utiliser enfin on doit utiliser une pâte de lapin donc une pâte de lapin c'est comme un rouleau mais en plus fin en plus long bon il y a deux tailles de manches il y a des courts et les longs et puis c'est plus petit donc là je vais vous montrer un rouleau on y reviendra après au rouleau donc là voilà vous avez un rouleau voilà je vous donne une idée de ce que c'est en gros une pâte de lapin c'est ça mais en plus petit voilà c'est en beaucoup plus petit que ça et ça aide en gros à faire les réchampis un petit peu plus large donc en complément du pinceau déjà ça permet d'enlever les marques de pinceau quand on réchampi et puis également voilà ça ça augmente le le champ du réchampi donc on évite de venir déborder sur le plafond par exemple avec le rouleau quand on peint voilà donc une fois que maintenant je vous ai parlé du réchampi du réchampi moi de la pâte de lapin je vais y arriver la pâte de lapin également on peut s'en servir pour peindre des radiateurs donc en fonte tout ça comme je vous ai expliqué précédemment ça après c'est à chacun de voir moi personnellement je l'ai peint au peigneau je l'ai peint à la pâte de lapin je vais y arriver et ensuite je comble les petits endroits avec le j'ai oublié ton nom toi comment tout tout pèle le pinceau radiateur voilà je me souvenais plus de son nom donc maintenant que je vous ai parlé tout ça je vais vous parler du rouleau donc voilà le rouleau ça c'est tout simplement ce à quoi on se sert pour peindre un mur donc là voilà vous voyez déjà de la peinture c'est un vieux vétéran de la guerre mondiale celui-là j'ai fait la troisième la quatrième la cinquième guerre mondiale des murs avec ça même des plafonds donc voilà il a un petit peu il a de l'âge celui-là bon de l'âge il a pas 20 ans non plus le machin mais bon il voilà il a roulé quoi il a fait son temps comme on dit donc celui-là voilà on va s'en servir pour tout ce qui est roulé un mur voilà donc on se sert de ça ici comme vous le remarquez il y a un trou un trou avec deux petits picoux là là où je passe mon doigt à l'intérieur donc ça vous vous demandez peut-être pourquoi c'est comme ça ben pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser une perche et ben ces petits trous là ils servent donc le gros trou que l'on voit là c'est pour insérer la perche à l'intérieur et les deux petits clics et les deux petits trous qu'on voit là c'est pour que les clips de la perche et ben s'enquillent dedans voilà donc c'est à ça que sert ce jeune trou qu'il y a dans ce rouleau dans ce manche donc tous les manches sont faits de cette manière là de manière à pouvoir les mettre sur une perche pourquoi on les met sur une perche ben tout simplement pour accéder à des endroits qui sont plus hauts qui sont plus inaccessibles quand on est sans échelle et en même temps ça sert à faire gagner un temps énorme voilà par exemple vous peignez un plafond vous le faites à la perche vous gagnez un temps précieux voilà donc c'est pour ça que un rouleau enfin un manche de rouleau a cette forme là et la pâte de lapin également le manchon a cette forme là également on peut le tanker sur une perche voilà donc maintenant cette vidéo se termine en ce qui concerne l'outillage qu'il faut pour peindre donc bon ben je vous dis à très bientôt et dernière petite chose voilà si vous avez bien aimé la vidéo abonnez vous et mettez un petit pouce bleu si vous n'avez pas aimé dites moi ce que vous n'avez pas aimé comme ça après je peux modifier moi à mon tour ce qui ne va pas dans les prochaines vidéos si vous avez des thèmes de vidéos que vous aimeriez voilà si vous avez des thèmes que vous aimeriez que j'aborde dites moi le en commentaire et pour les plus curieux n'oubliez pas dans la description le lien il conduit à mon site et il y a encore plein de contenu gratuit allez à tout de suite et curieux ciao 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 ciao